Bienvenue dans cette deuxième partie de l'installation de WordQ5 à la maison. Alors j'ai téléchargé le logiciel WordQ5 et lorsque je l'ai téléchargé, je vais, il y a une fenêtre qui s'ouvre comme ça, c'est écrit WinZip self-extractor WordQ5 nafr en français .execute donc je vais cliquer sur unzip pour le déballer. Alors je reviens ici, ça me dit que 395 fichiers ont été ouverts, c'est successfully, on va cliquer sur OK. Voulez-vous autoxy cette application? Donc je vais cliquer oui. Maintenant, il y a une fenêtre WordQ qui ouvre, donc je vais cliquer sur WordQ. Je vais sélectionner français européen pour avoir les voix de Claire, Julie, Margaux, Antoine et Bruno. J'aime bien Bruno qui a une voix très douce. Et français canadien Louise. Je peux installer une voix en anglais si j'ai des élèves anglophones, une voix en espagnol, si j'ai des élèves qui sont espagnols. Mais normalement, nous, on travaille en français, donc on va utiliser français européen et français canadien. On clique sur le crochet vert. Alors, le WordQ s'installe. Veuillez patienter pendant que Windows configure WordQ. L'étape précédente, j'ai arrêté l'enregistrement parce que ça peut prendre jusqu'à 30 minutes. Alors ici, on clique sur suivant pour installer WordQ 5 sur votre système. Ici, on va lire la licence attentivement et on va cliquer sur suivant si on est d'accord. Alors, on va cliquer sur suivant ici. Encore sur suivant. On va cliquer sur installer. WordQ 5 est en cours d'installation. Les fonctions sont en cours d'installation. C'est un succès. Nous allons cliquer sur terminer ici. Veuillez patienter. Les fenêtres s'ouvre pendant que le WordQ s'installe. Puis, on va cliquer sur OK. Par la suite, on va cliquer sur terminer. C'est parti. C'est parti.